... Les éditions Passé Composé vont lancer une série intitulée « Mondes en guerre », qui est composée de quatre volumes et dont l'objet est l'étude de la guerre à l'échelle du monde et sur la très longue durée, puisque le premier volume qui traite la période antique et médiévale commence malgré tout à la préhistoire. Le second volume traite la période moderne, jusqu'en 1870. Le troisième, la période des guerres mondiales. Et enfin, le quatrième, depuis 1945, évoque les guerres sans frontières, qui est le régime actuel de la conflictualité. Alors, la perspective mondiale qui est adoptée dans ces volumes n'est pas la négation des perspectives nationales, mais au contraire, une façon de les mettre en perspective, puisque étudier la guerre à l'échelle mondiale, c'est se donner les moyens aussi de prendre en compte toutes les échelles de la guerre, et donc de mettre en perspective l'histoire des nations, l'histoire des États, mais aussi, bien sûr, les logiques transnationales, puisque, comme le dit Clausewitz, la guerre est une interaction. Or, trop souvent, on étudie la guerre à partir d'un point de vue exclusif, d'un point de vue d'un des acteurs, et on tend souvent à ignorer justement cette dimension d'interaction. La guerre est une relation. La guerre est une relation violente, certes, mais c'est une relation, et même la sociologie des conflits nous apprend que le conflit est une forme de socialisation. Et, par exemple, il y a une dimension qui parcourt toute cette série depuis l'Antiquité, depuis l'âge du Bronze, jusqu'à nos jours, ou en tout cas jusqu'en 1945, sachant qu'aujourd'hui, cette problématique se pose de façon différente, c'est la problématique impériale. Or, qu'est-ce qu'un empire ? Eh bien, ça n'est pas seulement une relation de domination, c'est bien sûr une relation de domination, mais c'est aussi une interaction. Et comprendre cette valeur de l'interaction, de l'acculturation, et c'est mettre aussi en perspective la guerre comme phénomène fondamental dans la construction des empires et aussi dans la gestion des empires. Et ça permet aussi de comprendre différemment, sans réduire cette problématique impériale, à ce qu'on a toujours dit, qui est l'essor de l'Occident. Bien sûr, il y a une affirmation de l'Occident, notamment à partir de l'époque moderne et des grandes découvertes, mais on ne peut pas réduire cette dimension mondiale de la guerre à un pur essor de l'Occident. D'abord, la notion d'Occident est une notion problématique, difficile à définir, et c'est aussi plutôt montrer qu'il y a dans la guerre un élément fondamental dans le processus de mondialisation et de globalisation. Et donc, plutôt que la réduction du monde à la dimension occidentale, il s'agit plutôt de montrer comment la guerre a contribué à la mondialisation. Ce qui fait que cette histoire mondiale de la guerre est aussi une histoire guerrière du monde.